... En provenance d'Armature Studio et Comcept, voici ReCore. Jeu d'action à la troisième personne, nous plongeant dans la peau de Jules Adams, aidé de ses amis robots, plutôt hors-pot, sur la planète Alter Eden, une planète qu'on va donc explorer, une planète dévastée, désertique, peuplée de créatures mécaniques plutôt vilaines. Donc, dans ce jeu-là, bourré d'action, il y a quand même aussi beaucoup de séquences de plateformes et de puzzles. Les puzzles, entre autres, qu'on pourrait résumer principalement au fait de réussir à accéder à une plateforme, à un endroit surélevé, un peu éloigné, puis tout ça. Puis c'est pas mal le fun, on va utiliser notre double saut, on va dâcher, on va utiliser nos orbots qui sont là pour nous aider, pour réussir à rejoindre une plateforme qui avait l'air vraiment trop haute, ou peut-être à revenir sur nos pas, puis pouvoir enfin accéder à un endroit qu'on ne pouvait pas avant. Pensons d'ailleurs à ceux qui ont travaillé sur le projet, des gens qui ont travaillé sur Metroid Prime, on voit un peu ce principe-là là-dedans. Ça, c'est pas mal le fun, c'est pas mal intéressant. Puis l'autre côté puzzle là-dedans, c'est le système de combat, en fait, qui est basé sur les couleurs qu'on va choisir avec la croix directionnelle, donc rouge, jaune, bleu et incolore. Selon l'ennemi qui va avoir devant nous, donc on va choisir la bonne couleur pour y faire plus de dommages. Si, mettons, il y a un araignée bleu qui s'en vient, on va choisir avec la croix directionnelle bleue, puis on va le mitrailler, puis on va y faire mal comme ça. Puis ajouté à cela, tu as une espèce de grappin que tu peux choisir avec le stick droit. Donc quand tu vas cliquer dessus, ça va lancer un grappin sur l'ennemi. Quand il est usé ou quand son orbe, en fait, tu peux le faire de rét en commençant un combat, ou quand le bonhomme est vraiment magané. Soit il a retiré sa sphère qui est au centre de lui, puis ça va le tuer instantanément. C'est pas mal le fun, ça rajoute un peu plus au jeu, mais en même temps, c'est pas toujours évident à jauger. Quand tu vas lancer ton grappin dans l'ennemi, quand tu vas tirer dessus, pour essayer de la ramener vers toi en tirant, en inclinant la manette vers le bas, le stick vers le bas, ça peut arriver que le câble d'acier casse, parce que t'as trop tiré, ou il vient comme rouge, puis là, ça va lâcher, il faut que tu recommences. Des fois, ça peut être un peu répétitif, puis un peu lourd. J'ai pas trop trippé sur le côté de ça du grappin, même si ça ajoute un peu plus, il est peut-être un peu mal ajusté, je dirais. Donc le système de couleur, comme je disais, ça rajoute un côté stratégique au combat, ça c'est quand même le fun. Tu vas choisir la cible en conséquence, mettons qu'il y a 4-5 ennemis autour de toi, en même temps, c'est comme un problème en même temps. T'as comme, ok, mettons, il y a 2 araignées bleues, un bœuf rouge, puis une mouche jaune, puis là, tu vas maganer, mettons, les 2 araignées bleues en ayant choisi la couleur bleue. Mais là, un moment donné, tu vas te déplacer vers la droite pour éviter un ennemi, puis tasser ta caméra, mais en tassant ta caméra, tu tombes à affronter un ennemi rouge, mais t'étais sélectionné bleu. Fait que là, t'as repris sur ta croix directionnelle pour choisir la couleur rouge. Là, tu t'es redéplacé, t'es retombé sur le bleu. Fait que là, tu lui fais moins de dommages parce que t'avais rouge. On dirait que le système de lock, de visée ciblée sur un ennemi, il est un peu mal ajusté parce que c'est le même bouton que pour choisir l'angle de caméra. Fait qu'en même temps qu'on se bat avec la caméra, on change d'ennemi. Fait que là, il fait moins de dommages. Fait que ça devient un peu frustrant. Puis chose-là, ça arrive un peu aussi contre les boss. Admettons qu'on va attaquer un boss que lui va changer de couleur progressivement, entourer des ennemis en même temps. Fait que là, on se dit, j'attaque-tu les ennemis en premier autour ou le gros boss. Fait que là, tu viens un peu submergé. Puis là, il y a trop d'affaires en même temps. Fait que là, tu te fais maganer. Puis il y a du feu. Puis il y a des attaques éclaires qui vont comme te figer sur place. Ça devient un peu frustrant. Surtout que ça devient un peu cacophonique. Surtout quand il y a plein, plein d'ennemis en même temps autour de toi. Là, la caméra en plus, à travers ça. Je n'avais pas parlé de ça. La caméra, elle vient comme flipper. Il y a comme trop d'ennemis. Ils sont proches, proches, proches de toi. Tu essaies de sauter. Tu ne peux pas. Il y a du feu qui arrive. Des pics. Toutes sortes de choses en même temps. Fait que là, tu viens vraiment à bout. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, tu es mort. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu es mort? Un temps de chargement extrêmement long qui n'a vraiment aucun sens. C'est vraiment le pire loading que j'ai vu dans un jeu vidéo. C'est assez varié. Tu peux aller d'un 40 secondes à deux minutes. Quasiment trois minutes d'un fois dépendamment de la zone. Un exemple. Dernière partie, j'ai joué, mettons, je vais aller jouer un petit 20 minutes. Mais j'avais des choses à faire dans la partie. Accéder à une zone, changer de coin de la map, aller sur mon vaisseau, l'Explorer, parce que sur l'Explorer, c'est là que tu vas faire des modifications sur tes robots. Ça, c'est quand même très intéressant. Tu as des plans. Mettons, changer le devant de ton chien ou de ton araignée ou un autre bonhomme. Changer l'arrière, la tête, mettre un... parce qu'il soit plus fort dans ses attaques, dans sa défense, des choses comme ça. C'est pas mal le fun. C'est très intéressant. Là, tu fais ça dans ton Explorer selon le matériel que tu as ramassé. Mais là, tu te dis, bon, OK, là, je te l'ai à mon Explorer, je vais quitter, je vais changer la zone, je vais aller rejoindre telle place. Fait que sur 20 minutes au final, j'ai joué à peu près 8 minutes puis j'ai eu 12 minutes de loading si j'ai raboute tout ensemble. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, vraiment frustrant. C'est punitif. En fait, la mort va te punir parce que tu sais que tu as un loading, un temps de chargement et que c'est crabe après. Tu fais comme, je vais super, je vais pas mourir, je vais pas mourir. Ben oui, t'es mort. En tout cas, tu sais, l'ambiance comme telle de tout ça, c'est le fun, mais les temps de chargement viennent vraiment tuer le jeu. Ça en est vraiment ridicule. Mettons qu'il arrive à une cinématique, OK, tu fais, ah, je vais avoir au moins une belle cinématique, j'ai attendu un long loading de 2 minutes pour une belle cinématique. Ouais, correct. Puis ça nous met dans l'ambiance. C'est sûr qu'en même temps, l'ambiance comme telle du jeu, ça vient rechercher quelque chose. Mettons la cinématique, OK, c'est full épique. Il y a des ennemis puis là, il jase, puis la fille, elle s'envole, elle roule, l'explosion, elle tombe à terre, roule-boule, là, t'es tout essoufflé puis tout ça. Pouf, un loading d'une minute 45. Là, la fille, elle finit de rouler quand ça recommence. Ouf, ça y est, t'es prêt, on a manqué mourir, mais le loading était tellement long que t'as quasiment oublié ce qui venait d'arriver avant. Ça te sort complètement de l'ambiance. C'est vraiment, vraiment lourd de ce coup-là. Parlons des cinématiques, justement. Rendu visuel, du jeu comme tel, le jeu l'en partant, c'est vraiment pas très beau. On se pense un peu à les premiers airs de la PS3 360. Il y a des grottes un peu, il y a certains endroits qui sont quand même beaux. Les paysages sont immenses et épiques, là, t'sais, comme je disais, l'ambiance, c'est quelque chose, les immenses, genre pyramides inversées avec un oeil ou bien des fils, des robots géants. C'est sûr que ça, c'est super impressionnant. Mais en même temps, on dirait qu'il manque une couche visuelle à tout l'environnement en général. On dirait qu'ils ont mis les graphiques au minimum pour que ça roule, mais pourtant, on s'entend que c'est pas... On est sur une Xbox One en 2016, on est censé avoir des images plus belles que ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est un peu lourd. Puis les cinématiques sont comme saccadées d'un fois. Personne, je vais être en train de parler, puis là, il y a de l'action en disant que ça coupe. Comme s'il avait fait un montage vidéo puis qu'il y avait une demi-seconde entre chaque séquence rajoutée dans la cinématique. Fait que ça te sort aussi de l'ambiance, malheureusement. La carte est quand même assez grande, pas super grande, quand même bien divisée. Encore là, quand tu veux accéder à une nouvelle section de la carte, ben, t'as un loading d'une minute cinquante qui est un peu chiant. Si tu peux des fois voir un... Tu peux monter en haut d'une roche, en escaladant une roche. Normalement, tu pourrais pas, mais tu te dis, je vais l'essayer en faisant un double saut, double saut, en gossant après la falaise. Tu fais, « Hein, j'ai réussi à monter sur le dessus. » Ah, radiation. T'es mort instantanée. Ils ont mis comme... On met un mur invisible. Ils ont mis de la radiation qui va tuer instantanément. Bon. En tout cas, c'est mieux qu'un mur invisible, diront certains. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. L'ambiance sonore, comme telle, est correcte. L'ambiance musicale, par exemple, très bonne musique. Les pièces musicales du jeu sont vraiment très bonnes. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. L'ambiance sonore, le jeu est en français. Les effets sonores aussi sont corrects. Rien de négatif là-dessus. Là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Comme telle, je vous dirais, le jeu, prise en main, en résumé de tout ça, la prise en main est quand même très bonne. Les contrôles sont relativement précis. Le double saut, le dash, tout ça, ça marche quand même très bien. Puis tes robots qui viennent t'aider, on s'attache à eux vraiment. Le premier Mac, entre autres, le chien, tu lui fais chercher, creuse, attaque, parce qu'ils ont des attaques spéciales qu'ils peuvent faire aussi sur les ennemis avec la touche Y, entre autres. Tu fais, OK, il va attaquer lui. Tu vas viser sur lui pour lui faire une grosse attaque. Ou quand tu vas changer de robot, d'orbot, tu peux, mettons, viser un ennemi, puis l'orbot va tomber dessus, il va dropper du ciel, puis il va y faire des dommages aussi. Ça, c'est quand même le fun. Les orbots ne sont jamais nuisants, jamais irritants, ils ne te mettent jamais dans le trouble. Ça, c'est quand même le fun. Mais il peut y avoir aussi, des fois, un ennemi volant, genre une grosse mouche géante, un papillon volant robot qui va partir avec ton chien. Donc là, il faut que tu ailles tuer le papillon pour que le robot puisse revenir et continuer à attaquer. Ça rajoute un petit quelque chose, mais quand tu es submergé par 15 bonhommes, ton robot qui est parti en s'envolant, bien, ça vient un peu chien. Point de vue durée de vie, je vous dirais environ une quinzaine d'heures pour faire le tour. C'est sûr qu'il y a des grottes, il y a des donjons que tu vas pouvoir aller explorer, des zones que tu n'avais pas accès avant que tu vas pouvoir retourner voir. C'est quand même une bonne rejouabilité. C'est le genre de jeu que tu peux finir et que tu n'es vraiment pas rendu à ton 100%. Tu peux y retourner et aller fouiller. C'est quand même le fun pour ça. L'histoire comme telle, au début, elle est très intéressante, mais plus ça va, dire un peu d'une façon qui est moins certain un peu. C'est correct, sans plus. J'aurais peut-être pris un peu plus, mais j'avais tellement l'eau à la bouche dans les premières heures. Puis finalement, il y a eu... En dégât. Fait que c'est ça. Au final, on a un jeu, vous le sentez peut-être à mes propos, un peu décevant. Je m'attendais quand même à plus du légendaire Keiji Inafune et des créateurs de Metroid Prime. Je me disais, un jeu avec une équipe All-Star comme ça, ça va être malade. Malheureusement, je suis quand même déçu. Ce n'est pas un mauvais jeu, ce n'est pas un super bon jeu. Comme je disais, le fun à explorer, super ambiance, puis tout ça. Les paysages immenses, puis les robots, puis tout ça, c'est trippant. Mais les temps de chargement viennent vraiment tuer le jeu. Puis le côté visuel un peu cheapo, ça amuse un peu, ça fait mal à l'oeil. Si au moins, j'avais un jeu parfaitement qui roule comme une bille, puis que les graphiques sont un peu sociaux, bof, ça ne me dérangerait pas. S'il n'y a pas de problème de caméra, si je n'avais pas, mettons, un déplacement instantané d'une zone à l'autre, je vais arriver dans une zone instantanée pour aller continuer, mettons, à explorer tel coin. Mais en apparaissant, il y avait huit ennemis dans ce coin-là. Tu sautes tout dessus, puis dessus, pof, loading de deux minutes. Tu recommences, déplacement instantané. Ah, les bébés, tu arrives encore. OK, bon, le prochain coup, je vais sauter, je vais m'éloigner. Ou si, mettons, tu es mort avant d'accéder à un boss, mais tu avais ouvert une porte avant, il va falloir que tu rouvres la porte avant, tu refasses toute la longue séquence pour contenir ce que tu étais parce que les points de sauvegarde sont comme un peu éloignés ou un peu poches et on ne peut pas sauvegarder manuellement. En tout cas, bref, à Recall, je lui donne la note de 6,5 sur 10. C'est un jeu qui n'est pas vendu trop cher à 50$ quand même, mais même 50$ pour 6,5 sur 10, personnellement, ça ne vaut pas la peine. S'il tombe peut-être à 30, 35, OK, go. Mais sinon, ou une grosse mise à jour qui ferait que le jeu devienne fantastiquement beau puis avec des temps de chargement acceptables, je dirais. Mais sinon, pas plus que ça. Grosse déception.